De nombreux secteurs pavés sont au menu de cette troisième étape entre Valenciennes et Roubaix, 149,5 km, donc un avant-goût d'enfer du nord, un enfer surtout très poussiéreux parce que les conditions climatiques sont très chaudes, très ensoleillées, donc on va avoir une course très rapide mais aussi très exigeante. Le départ a été donné depuis le stade de Ningesser à Valenciennes et on va atteindre très rapidement le premier secteur pavé après moins de 5 km, c'est le secteur de Kirina, Sean Kelly, l'irlandais, a décidé de tout faire exploser, Duclos Lassalle et Andersen ont suivi, ensuite il va y avoir un regroupement lors du quatrième secteur pavé. Maggio et Gagne sont sortis, ils ont été rejoints un peu plus loin par Van Pers, Arnaud et Bazo notamment. Malheureusement pour ce groupe de têtes que vous avez vu un petit peu avant sur les images, ils vont être repris parce que le peloton est emmené à vive allure par les différentes équipes. Malheureusement dans ce peloton, certains coureurs sont très mal à l'aise sur les pavés, un peu comme ce véhicule d'ailleurs, certains coureurs ont beaucoup de mal juste d'être sur les pavés, d'autres vont connaître la chute et d'autres de nombreuses crevaisons. Et finalement au kilomètre 100, le vainqueur du Grand Prix de Fourmi et du Grand Prix Sky Rennes 82, le belge Rudy Matejs va attaquer. Il va être suivi par le danois Kim Andersen, vainqueur du Grand Prix de Monaco et vainqueur du Grand Prix de Cannes en 81. Le belge de 24 ans et le danois de 25 ans vont avoir jusqu'à 3 minutes 30 d'avance au kilomètre 125, tandis que derrière on voit un français attaquer, il s'agit de Bernardo. Au sein du peloton, toujours des crevaisons, des coureurs comme Winen vont être distancés ou encore Lucien Van Nippe, alors je ne vous parle même pas de Yann Ras qui va finir cette étape à plus de 20 minutes ou encore Gorospé l'espagnol à plus de 24 minutes. Cette étape a été très difficile tandis que vous voyez que le duo de tête est déjà rentré dans Roubaix. Bien sûr dans le final, il restait 10 km entre le dernier secteur pavé et Roubaix, ils vont perdre un peu de leur avance sur le peloton de derrière. Il y a environ une quarantaine de coureurs où surtout on emmène un bon tempo parce qu'on ne va pas nous laisser une avance trop importante pour le duo de tête qui rentre d'ailleurs dans le vélodrome de Roubaix. On a vu que le maillot jaune, Gauthier a travaillé pour Youssef de Temerk et Gauthier a crevé, il a perdu beaucoup de temps, il va perdre son maillot jaune. Et au sprint sur le vélodrome, Rudy Mathijs s'impose facilement devant Kim Anderson. Le danois aura quand même une récompense de cette journée à l'avant de la course, il va récupérer le maillot jaune. Donc derrière ce fameux peloton de 40 coureurs à plus de 2 minutes avec Kelly Van der Harden, premier maillot jaune de ce Tour de France, Breux, Van den Broek, Rudy Dallens, le prometteur Laurent Fignon, Agostinho, Rooks, Roche ou encore Demoink. D'ailleurs sur ce vélodrome, Poisson va lancer les hostilités très tôt pour essayer de récupérer la 3ème place et le coureur français va réussir à finir 3ème avec quelques mètres d'avance sur le peloton. On figure encore de nombreux favoris, malheureusement parmi les coureurs qu'on devait suivre, il y a Lucien Van Nîmes. Lucien Van Nîmes va perdre plus de 4 minutes 20 à cause des crevaisons, tandis que Martinez malheureusement va connaître le champion de France une chute et va se blesser et va devoir abandonner ce Tour de France 1983. Maintenant on va se concentrer sur le classement de l'étape et ensuite le classement général avec Kim Andersen avec le maillot jaune. Ciao tout de suite !